Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode le 101e de Lightroom mais encore après le déjà culte centième je me suis dit qu'on allait revenir à des choses un peu plus sérieuses et on va parler des allers-retours Lightroom Photoshop c'est des choses que j'ai déjà un peu montré à droite à gauche mais j'avais pas fait d'épisode vraiment ciblé là dessus sachant que j'ai souvent des questions sur quels sont les formats à utiliser comment je peux faire des modifications dans Lightroom et dans Photoshop et les retrouver dans les deux ou souvent comment ça se fait que je paume mes photos quand je reviens de Photoshop je retrouve pas la photo que j'ai modifiée celle-là elle arrive aussi très souvent dans ce premier épisode parce qu'on va en faire deux en fait je viens de l'enregistrer mais la totalité ça fait plus de 30 minutes donc je vais pas vous imposer 30 minutes d'un coup la première partie on va regarder ces histoires de formats d'échange entre Lightroom et Photoshop et on va regarder le modifier dans Photoshop ici le modifier dans Photoshop deuxième épisode on regardera celui-là qui est aussi très intéressant et qui est assez différent bah allons-y le format entre les deux lorsque vous envoyez quelque chose vers Photoshop ça revient dans Lightroom et ça revient pas en RAW un RAW c'est pas quelque chose dans lequel vous mettez du développement ou ce genre de choses donc il faut choisir un format qui est plus un format d'image de photo et qui est pas un format RAW parce qu'aujourd'hui on ne sait pas modifier un RAW un RAW c'est un RAW c'est un truc de base alors bah comment on fait ça on va dans édition préférence ici on a édition externe et là vous avez modifié dans Adobe Photoshop 2020 rappelez-moi mais je me rappellerai tout seul de vous parler de cette petite case qui est très importante si vous voulez pas pour mes vos photos alors ici lorsque vous allez vers Photoshop vous avez deux formats le TIFF ou le PSD le PSD c'est historiquement le format de Photoshop le TIFF c'était un format d'image utilisé pas mal sur des stations de travail de mémoire mais c'était pas au niveau du PSD et il se trouve que Adobe maintenant est propriétaire des deux formats le TIFF a énormément évolué et si vous allez sur les pages d'Adobe sur l'échange de photos entre Lightroom et Photoshop Adobe vous conseille le TIFF parce qu'il est maintenant au niveau du PSD et pour eux parce qu'il ya une meilleure compatibilité et une meilleure compression donc bah l'éditeur vous dit de prendre du TIFF ben on va prendre du TIFF alors ensuite vous avez le droit de prendre du PSD si vous voulez mais honnêtement moi je suis passé de l'un à l'autre j'ai pas vu la différence espace colorimétrique Lightroom travaille avec quelque chose très proche du Profoto ça s'appelle l'espace Melissa de mémoire donc là on n'est pas en train de parler d'exporter une photo pour l'utiliser sur un site web on est en train de parler d'aller-retour entre Lightroom et Photoshop autant perdre le moins d'informations possibles dans ces allers-retours donc moi je vous conseille Profoto Photoshop sait tout à fait travailler en Profoto la profondeur ici c'est la précision du codage des couleurs pour simplifier bah je vous conseille de prendre 16 bits vous aurez une meilleure précision du codage des couleurs le TIFF peut même aller sur 32 bits mais ici il propose pas l'option vous avez ensuite la résolution qui dans ce cas là et même dans d'autres cas je pense nous sert à rien dans cet écran donc mettez ce que vous voulez à mon avis si vous mettez un ou dix mille vous verrez pas la différence et ensuite alors peut-être que pour des trucs des plugins particuliers ou des fonctions particulières de Photoshop ça a un sens mais moi j'ai pas encore trouvé et ensuite la compression ça ça va décider est ce que votre fichier sera grand ou est-ce que votre fichier sera petit si vous comprimez votre fichier alors c'est une compression non destructive c'est pas comme du jpeg bah votre fichier va être plus petit mais quand un logiciel aura besoin de l'ouvrir il va devoir le décompresser honnêtement si votre machine à peu près normalement dimensionné vous pouvez mettre la compression ça vous fera gagner quand même pas mal de place donc ça c'est quand je vais partir vers Photoshop je vais utiliser ce format là ou quand ça va revenir de Photoshop je vais utiliser ce format là ok maintenant on va regarder le truc modifié dans Photoshop ici quand vous avez un RAW d'accord car là c'est un RAW c'est un CR2 voilà c'est la belle Charlotte et que vous le développez on va on va faire un développement qui est très très visible tant qu'à faire donc j'ai pris une petite brosse là où je baisse toutes les expositions et je vais ici marquer LR LR bien donc là c'est un développement Lightroom fait dans Lightroom je peux le modifier voyez je peux je peux bouser la chose de place je suis dans Lightroom lorsque vous allez faire modifier dans Photoshop ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre le développement que vous avez fait il va l'appliquer à l'image il va en faire un TIFF et il va l'envoyer vers Photoshop alors ça peut être légèrement différent parce qu'il ya des options pour passer par caméra RAW ou ainsi de suite mais à la fin dans Photoshop vous avez un seul calque et vous avez tout dessus donc ça veut dire que ça en revenant vous ne pourrez plus le bouger d'accord donc ça c'est important à savoir on va tester on va faire terminer là et on va modifier dans Photoshop donc là je suis dans Photoshop d'accord voyez que j'ai un seul calque et sur ce calque j'ai la photo d'origine et j'ai le développement que j'ai fait là où j'ai marqué LR en fait j'ai fait plein d'autres développements puisque le développement par défaut étant lui-même un développement c'est des choix que j'ai fait au début mais quand vous envoyez une photo vers Photoshop vous envoyez pas un RAW vous êtes obligé d'envoyer une image alors soit vous envoyez directement le TIFF soit vous envoyez l'euro plus les modifications à caméra RAW qui en fait un TIFF et qui l'envoie vers Photoshop c'est une option alors je sais pas si cette option existe encore mais à une époque il vous posait la question est ce que vous voulez faire le rendu dans Lightroom ou est ce que vous voulez que ça soit caméra RAW qui le fait mais je suis même plus sûr que ça soit fait comme ça aujourd'hui mais à la fin bref vous avez un calque avec tout dedans donc ça si je fais une modification là dessus je vais écrire un texte PS1 imaginons ça c'est mon texte Photoshop d'accord et je vais revenir maintenant dans Lightroom alors pour revenir dans Lightroom si vous voulez pas perdre vos photos il n'y a qu'un seul truc à faire vous cliquez sur la petite croix là allez pas dans les menus fichiers enregistrés sous ou ainsi de suite vous allez perdre votre photo vous allez la renommer Lightroom la connaîtra plus il faudra resynchroniser les répertoires appuyez juste là et Photoshop vous dit ce que tu veux sauver oui je veux sauver et on va se retrouver dans Lightroom donc je me retrouve dans Lightroom d'accord je vois bien la modif Photoshop que j'ai fait je vois bien le truc initial de Lightroom je peux évidemment rien faire ici sur cette modification là elle a été faite à l'intérieur de Photoshop et ici voyez si je prends la brosse ici j'ai pas l'épingle je peux pas la bouger ce truc là avait été aplati avec l'image alors imaginons maintenant que je fasse une deuxième modification à l'intérieur de Lightroom donc je vais reprendre la brosse puis je vais écrire en deux comme ça très bien et que je veuille aussi aller faire une modification dans Photoshop quelles options j'ai pour faire ça et là ça va commencer à devenir un peu plus intéressant donc clic droit modifier dans Photoshop et là Photoshop me propose différentes options l'option numéro 1 il me dit j'aplatis tout je le mets dans un calque je l'envoie vers Photoshop c'est vraiment ça alors il y a des gens qui développent comme ça et même des professionnels c'est à dire que dans Photoshop ils vont faire deux ou trois calques qui vont les fusionner puis ensuite ils vont refaire d'autres choses ils vont les refusionner et ainsi de suite j'ai vu des gens faire des développements où ils vont faire trois split frequency les uns après les autres et en fusionnant les calques à chaque fois c'est leur méthode je veux dire on peut faire autrement mais c'est leur méthode donc ça c'est cette méthode là c'est de dire j'aplatis tout et je renvoie vers Photoshop donc si je fais ça j'arrive dans Photoshop avec un calque il ya tout dessus d'accord donc ça je peux faire ça Advitam Eternam et avoir ensuite dans Lightroom 50 versions de la photo pourquoi pas c'est avec chaque fois une étape différente on peut c'est tout à fait possible on va essayer de trouver une autre option donc ça je vais le fermer et je vais pas l'enregistrer j'ai pas envie de le retrouver dans mon truc donc je vais faire non donc je reviens dans Lightroom j'ai bien ici mon deuxième développement qui est toujours là que je peux changer je vais faire un nouveau clic droit modifier dans et on va voir ce qu'il propose maintenant modifier une copie alors modifier une copie c'est qu'il va prendre mon fichier tif il va en faire une copie et il va l'envoyer vers Photoshop et il me dit attention les réglages Lightroom ne seront pas visibles dans Photoshop car là il fait simplement une copie du pointif et il n'applique pas le développement Lightroom donc on va le faire vous voyez que j'arrive à nouveau dans Photoshop que je n'ai pas le petit 2 là le petit 2 il n'est pas là je n'ai pas ce développement Lightroom et vous voyez que mon fichier s'appelle maintenant modifier 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 un double un double modifier simplement parce qu'il a fait une copie et il l'a envoyé à l'intérieur de Photoshop maintenant ce truc là à l'intérieur de Lightroom alors on va faire on va faire une modification ps2 voilà faire ps2 et je vais fermer ça pardon et le sauver hop oui et là je me retrouve à l'intérieur de Lightroom avec ma copie j'ai bien la nouvelle modification donc c'est ma copie c'est modifié modifié j'ai bien la nouvelle modification de ps mais j'ai toujours le nouveau développement de Lightroom donc on se rend compte que je vais pouvoir faire des modifications à l'intérieur de Lightroom aussi sur la même image simplement lorsque j'irai dans ps je ne verrai pas ce qui a été fait sur Lightroom donc ça ça peut être problématique mais en tout cas ça permet de faire des allers-retours entre ps et Lightroom alors là j'ai créé une copie mais je vais prendre je vais prendre cette copie et je vais l'effacer d'accord je reviens à celle là voilà qui était ma photo alors il n'a pas voulu l'effacer pourquoi il n'a pas voulu l'effacer ah oui parce que je n'ai pas effacé la photo j'ai effacé le développement 2 là j'étais sur l'épingle donc je vais bien effacer ma copie voilà et maintenant je vais revenir sur cette photo d'accord et je vais faire modifier dans ok et là je peux faire modifier l'original donc je peux modifier directement cette photo je ne suis pas obligé d'aller en faire une copie et ça va faire exactement comme pour la copie ça m'ouvre le truc je n'ai pas le développement Lightroom qui est là je peux rajouter ce que je veux je vais mettre ps3 je ferme je sauve oui et quand je reviens dans Lightroom j'ai ma modification ma nouvelle modification Photoshop et j'ai toujours mon développement Lightroom que je peux changer comme ça comme je veux alors là j'avais fait une très grosse modification qui est difficile à changer mais autrement ce qu'on peut faire c'est que on fait un premier développement et ce premier développement on va dire est un développement de base sur lequel a priori on va pas franchement revenir ensuite on envoie ça vers Photoshop pour faire imaginons si c'est du portrait un split frequency rajouter du texte faites ce que vous voulez d'accord sur Photoshop ensuite vous revenez avec un TIF d'accord ce qui était notre cas et ensuite ce TIF là vous allez pouvoir rajouter du développement Lightroom un vignettage par exemple moi par exemple j'envoie rarement vers Photoshop une photo vignettée je vais faire le vignettage vraiment à la fin donc je vais faire un développement de base sans vignettage je vais envoyer vers Photoshop je vais faire les modifications que je veux et ensuite quand ça va revenir je vais mettre mon vignettage Lightroom mais je vais peut-être retourner dans Photoshop pour ajouter un texte différent ou pour modifier une police de caractère ou pour faire un peu ce que je veux donc en fait on va pouvoir comme ça avoir l'euro développé on va ensuite envoyer ce euro développé avec un développement de base vers Photoshop ça va revenir en TIF et ensuite ce TIF je pourrais indéfiniment le renvoyer vers Photoshop pour faire des modifs et je pourrais faire tous les développements complémentaires que je veux avec Lightroom donc ça c'est une première manière de pouvoir faire très facilement des allers-retours entre les deux d'accord ? je vous propose d'arrêter là parce qu'on doit être pas loin de 15 minutes déjà et donc la prochaine fois on verra comment ne pas perdre ces photos je ne vous l'ai pas montré et on verra aussi l'autre technique ici qui est différente qui est modifiée dans mais ce coup-ci ouvrir en tant qu'objet de dynamique dans Photoshop c'est une autre technique qui permet aussi de faire des allers-retours dans le cas précis ce n'est pas vraiment des allers-retours mais on va dire que l'idée est à peu près la même j'espère que ça vous a plu, que c'est devenu un peu plus simple et bien écoutez on va se retrouver pour le prochain épisode où on adopte, on verra la suite de ces allers-retours avec Photoshop merci au revoir merci au revoir